Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Ouverture ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey des travaux de la 34e session du conseil d'administration de la société Mainstream en partenariat avec la société nigérienne d'électricité Nigélec. Une rencontre sur l'énergie électrique qui se tient pour la première fois au Niger et qui a vu la participation de toutes les parties prenantes. Le compte-rendu de Nafi Sayahaya et Ibrahim Abdo. Musique C'est par cette chanson du groupe Soga dédiée à la société Mainstream, partenaire de longue date de la société nigérienne d'électricité Nigélec, que se sont ouverts les travaux de la 34e session du conseil d'administration de la dite société. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la région de Niamey a tenu à réitérer sa reconnaissance au promoteur de Mainstream pour le choix porté sur le Niger, notamment la région de Niamey qui abrite pour la première fois les travaux de ce conseil. En effet, c'est à la faveur de la construction des barrages de Kenji et Jebba sur le fleuve Niger que les gouvernements des deux pays ont signé depuis 1972 un accord à travers lequel le gouvernement de la République fédérale du Nigeria consent à céder à la République du Niger l'énergie électrique à travers la signature d'un accord dont le dernier renouvellement est intervenu en 2007 pour une durée de 20 ans. La mise en oeuvre pratique de cet accord a été déléguée aux sociétés nationales d'électricité des deux pays, à savoir Nigélec pour le Niger et pour le Nigeria, successivement la NDA, la NEPA et la PHCN, dont la privatisation a donné naissance à plusieurs compagnies, notamment Mainstream Energy Solutions. C'est ainsi que la Nigélec a été désignée comme partenaire qui représentera le Niger au sein de Mainstream. A cet effet, une prise de participation représentant environ 5% du capital de Mainstream a été accordée à Nigélec, ce qui lui vaut de siéger au conseil d'administration de cette société. Mainstream et Nigélec sont deux sociétés sœurs et interdépendantes. Nigélec est copropriétaire de Mainstream et Mainstream est le principal fournisseur d'énergie électrique à Nigélec. Il me plaît de saluer la qualité de la relation entre ces deux sociétés, qui se traduit par beaucoup d'avantages pour Nigélec et au-delà pour le Niger, dont notamment le prix de cession de l'énergie électrique, l'amélioration de la quantité et de la qualité de la fourniture de l'énergie électrique à la Nigélec en dédiant au Niger un transformateur de 3332 kV de 150 MW à Birningkebi et en rendant plus promptes les actions de maintenance et les ouvrages de transport. Pour le colonel Sani Bello, la collaboration avec le Niger a permis à sa société d'avoir plus de visibilité. A cet effet, une augmentation de capacité de production dans le domaine de l'énergie est en perspective. La ministre nigérienne de l'énergie a enfin tenu à remercier les responsables de la société Mainstream pour la solidarité dont ils ont fait montre à l'endroit des sinistrés victimes d'inondations au Niger en leur apportant un don en vivre d'une valeur de 130 millions de francs CFA. Encore ce matin, à l'hôtel Bravia s'est ouvert un atelier de vulgarisation du Code national des douanes organisé par la douane nationale, lieu compte-rendu de Nafisa Zaku et Chebou Gissot. Cet atelier est le dernier de la série des rencontres entamées dans les différentes régions du Niger sur la vulgarisation du Code national des douanes. Ceci vise à imprégner et faire connaître la loi 2018-19 du 17 avril 2018 portant le Code de la douane nationale qui remplace ainsi la loi 101-17. Nous venons de parcourir l'ensemble des huit régions du Niger, de sept régions, et n'y a même la dernière étape où nous précédons à la vulgarisation du Code de douane national. Vous savez, en matière douanière, l'outil juridique sur lequel la douane se base pour agir, c'est le Code de douane. Notre Code de douane, vous vous rappelez probablement, ça date de 1961. Il s'agissait, pour la douane, de revoir cet arsenal juridique, de refondre, et de reprendre un nouvel outil, le Code de douane. Et c'est un sens que l'Assemblée nationale a voté le 27 avril 2018 le nouveau Code de douane que nous sommes chargés de vulgariser et de faire connaître. D'abord, aux premiers acteurs qui sont les éléments de la douane, les agents de la douane. Ensuite, les opérateurs économiques avec lesquels nous agissons. Les autres forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie ou la police, qui nous font concours aussi. Et également les magistrats. En ouvrant les travaux de cet atelier, le directeur général de la douane a souligné l'importance de ce nouveau outil qui permettra de protéger non seulement les finances publiques, mais aussi les citoyens face à la délinquance. Ce Code s'inspire fortement de la Convention de Kyoto révisée sur la simplification et l'harmonisation des procédures douanières, l'accord sur la facilitation des échanges et les différents codes communautaires. Le principal défi aujourd'hui, c'est d'être à la fois un facilitateur des échanges garantissant notamment la compétitivité tout en constituant un rempart efficace contre un panel croissant des dangers, trafic de stupéfiants, contrefaçons, terrorisme, etc. Il s'agit pour la Direction générale des douanes de garantir efficacement des rentrées fiscales substantielles tout en prenant en compte des nouvelles missions plus variées en matière de sécurité des marchandises, des personnes et des territoires. Elle doit en outre répondre efficacement aux fortes attentes des opérateurs économiques et des particuliers en matière de simplification et de dématérialisation des procédures. Notons qu'auparavant, le directeur régional des douanières, Métilabéry, a dans son mot de bienvenue exhorter les participants à une pleine participation aux débats qui suivront les différentes présentations afin qu'au sortir de cet atelier, qu'ils soient au même niveau d'information et de capitalisation. Sur un tout autre plan, en Afrique, la mode dans la gouvernance politique réside dans comment faire pour changer les constitutions en vue de s'octroyer des mandats de trop, très souvent désapprouvés par le peuple. Ce qui a suscité ce reportage assigné à l'ICC Ibrahim et Chebou Gissot. Les Africains partout où ils se trouvent se sentent concernés par l'évolution politique qui prévaut sur le continent. L'actualité qui accapare considérablement les esprits est celle de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, où les présidents Alpha Kwandé et Alassane Ouattara ont estimé qu'il leur faut continuer de diriger en se donnant la possibilité de briguer un troisième mandat à la tête de leur pays. Une situation qui a provoqué la réaction suivante de l'acteur de la société civile Noura Rezeka. Si les Guinéens, au lieu de refuser d'aller aux élections, au lieu de dire qu'ils vont faire de la violence entre eux, c'est de s'organiser pour que dans les zones qu'ils battent. Si maintenant Alpha Kwandé se révèle battu et qu'il n'y a pas eu de tricherie, et dans les zones, il va faire quoi ? C'est fini. Il va se ranger. Et tout ce qui va être fait, tout ce dont la peur va pouvoir se faire. C'est la même chose pour ce qui concerne Ouattara. Ouattara, déjà lui, avant Kwandé, il avait été même un peu plus malin que Kwandé parce qu'il avait modifié la constitution depuis deux ans ou trois ans. Il avait modifié la constitution et il s'est rentré dans une troisième, avec une nouvelle constitution, dans une troisième république, je crois, et qu'il prévoyait la possibilité, s'il voulait, de se présenter. Mais à un moment, il a fait un jeu. Il fait semblant qu'il ne va pas se présenter pour un peu calmer les choses. Et il a choisi un mourant qui devait mourir même avant les choses. Et c'est arrivé comme il l'attendait. Et puis il est mort. Et puis maintenant, il ressort pour dire que maintenant, comme l'autre est parti, c'est lui qui va rester. Et il a fait la foi. Maintenant, si le peuple ivoirien, au lieu de se rentrer dedans et de créer la haine, de créer la violence inter-ethnique, la violence au sein de leur peuple et détruire tout ce qu'ils ont pu réaliser, le niveau de développement auquel ils sont parvenus, détruire tout ça, c'est de s'organiser pour le battre dans les yeux. C'est tout. Empêcher le vol, empêcher la fraude. Si réellement, le peuple ivoirien n'a pas besoin de lui, alors on le bat de les yeux. Mais si le peuple ivoirien, malgré tout, estime qu'il est content de la gouvernance de Ouattara, pourquoi quelqu'un va dire qu'il n'est pas d'accord ? Pourquoi c'est de dehors que quelqu'un va choisir pour eux une option ? C'est ça que nous refusons. Nous sommes un peuple qui doit assumer son indépendance et doit lutter pour son indépendance. En tout état de cause, pour nous, Arzika, le plus important revient au peuple qui doit se montrer responsable. Dans le choix de leurs dirigeants. A l'occasion du 9e anniversaire de l'assassinat du guide de la révolution libyenne, Mouammar Kadhafi, le Front révolutionnaire pour la souveraineté africaine a rendu hommage au martyr de la révolution à travers une déclaration résumée ici par Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdo. Des grandes figures comme Ernesto Che Guevara, Samora Machal, Thomas Sankara ou encore Mouammar Kadhafi sont des sources d'inspiration pour la jeunesse africaine. Tous ces leaders ont été assassinés pour leur conviction pour le combat juste contre l'oppression et l'injustice selon le Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique. Je tiens à honorer solennellement leur mémoire et les rendre un vibrant hommage en ce jour 20 octobre 2020, 9 années après l'assassinat du guide du Libyen Mouammar Kadhafi. S'engagent et encouragent la perpétuation de leurs idées afin de faire échec au chemin des criminels. C'est la même qui ont crié de voir les assassinés. J'appelle toutes les forces panafricanistes à honorer cette citation de Thomas Sankara qui disait « La mobilisation, c'est savoir combattre ses ennemis, c'est savoir les dénoncer, c'est savoir mourir pour une cause. » Encourage toutes les consciences révolutionnaires à faire une option, à faire un choix pour cette cause, celle des exploités, celle des opprimés, celle des masses populaires déshéritées à travers le monde. Le souvenir des dates de leur assassinat est une interpellation pour la jeunesse panafricaine et pour toute conscience lucide. Car, Tse Guevara, Thomas Sankara, le guide Mouammar Kadhafi, Samoura Machel, Sekou Touré, Patrice Lumumba, n'ont distribué de l'argent à personne pour que leur mémoire soit gravée aujourd'hui dans la mémoire collective. Ce qui traduit de façon éloquente leur attachement à la cause juste, à la dignité, un don de soi humain au prix de leur vie pour le triomphe de la justice sociale et la dignité pour tous. Pour le Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique, la seule façon donnerait la mémoire des martyrs. Reste et demeure notre engagement, notre serment devant Dieu, devant les hommes et devant notre conscience, de continuer le combat, ce combat-là pour lequel ils ont été assassinés, même si cela va nous coûter la vie. D'une part et d'autre part, d'être aux côtés de leur famille, ces familles dignes, ayant accepté le sacrifice ultime de leur papa. nos papas pouvant bénéficier d'une vie dorée à l'exponentiel de luxe. Le luxe, ces rêves fous et démesurés qui caractérisent les dirigeants réactionnaires actuels, ceux qui prouvent leur inconscience de l'existence de la mort dans leur agenda franc-maçonnique. Mais tôt ou tard, ils mourront de leur mort indigne et iront dans la poubelle de l'histoire. Et pendant ces temps, à travers les âges, les générations continueront à rendre hommage à Thomas Sankara, à Che Guevara, au guide Mouammar Kadhafi, jusqu'au triomphe de la justice sur l'injustice, des opprimés sur les oppresseurs, de la vérité sur le mensonge, de la dignité sur l'indignité et enfin de la révolution sur la réaction. Ces quatre révolutionnaires ont tous quitté ce monde en octobre. Ernesto Che Guevara, le 9 octobre 1967, le président du Mozambique, Samora Machal, le 19 octobre 1986, le président Thomas Sankara, du Burkina Faso, le 15 octobre 1987, et le guide de la révolution libyenne, Mouammar Kadhafi, le 20 octobre 2011. En prelude à l'exposition photo, visant à rendre hommage au photographe Philippe Koujina, le centre culturel franco-nigérien, a organisé ce matin une conférence de presse. Elle est animée par les commissaires d'exposition. Le reportage est de Asama Oseydou et Halidou Boreyma. Rendre un hommage mérité à l'artiste, photographe de nationalité bénino-nigérien, Philippe Koujina, objet de la présente conférence de presse, organisée par le centre culturel franco-nigérien, riche et en rouge. Au CCFN, on travaille cette question du patrimoine parce qu'elle est finalement d'actualité et que le passé, il n'est pas quelque chose de dépassé, mais c'est quelque chose de toujours actuel. Et plus les jeunes générations connaîtront, s'approprieront leur passé, et plus elles seront en capacité d'affronter l'avenir. Parce que quand on a des racines, on a aussi des ailes. À travers des photos de Philippe Koujina, on ressent intensément cette force du Niger qui est un pays qui est au confluent des mondes, qui est un carrefour ouvert sur l'autre. Et plus que jamais, cette position, ce rôle stratégique mérite d'être défendu, mérite d'être illustré, mérite d'être encouragé. Et nous, ce qu'on espère, au CCFN, c'est qu'à travers l'exposition Philippe Koujina, les jeunes générations puissent prendre conscience que cette ouverture sur le monde, elle fait partie de l'histoire du Niger. Photographe, il était. Philippe Koujina est apprécié de tous pour sa générosité et sa joie de vivre. Le commissaire d'exposition fait son portrait. Et dans les années 96, quand la revue noire s'est intéressée aux photographes de l'Afrique de l'Ouest, et de l'Afrique en général, et ils avaient l'intention, le projet, de créer, de faire un livre, l'anthologie de la photographie africaine. Pascal Martin Saint-Méon, un des deux animateurs de la revue noire, est venu à Niamey en 96. Je lui ai présenté plusieurs photographes, dont Philippe Koujina. Il a immédiatement flashé sur Philippe. Et le premier fond photographique qui a été exploité, c'est grâce à la revue noire, à tel point que Philippe Koujina fait partie de l'anthologie de la photographie africaine, qui est un gros livre qui recense tous les photographes qui avaient été identifiés à cette époque en 96. Depuis, on en a découvert d'autres. Donc ça, c'est la première rencontre. C'est Pascal Martin Saint-Méon, Jean-Louis Pivin, la revue noire. La dernière rencontre, c'est quand j'arrive à Niamey pour travailler au centre culturel en tant que responsable d'activités audiovisuelles. Donc c'est tout ce cheminement, c'est toutes ces rencontres et aujourd'hui, c'est l'aboutissement en fait de toutes ces rencontres entre les gens qui se sont intéressés à la photographie et qui ont trouvé que l'oeuvre de Philippe Koujina faisait partie de la mémoire visuelle, du patrimoine visuel de l'UniGer. Je pense que la rétrospective qu'on a pu monter grâce au centre culturel, grâce à l'ambassade de France, c'est l'aboutissement d'un long parcours et Philippe Le Willier doit être heureux de voir que son oeuvre, tout à coup, est mis en pleine lumière. Rendez-vous est pris pour le jeudi 22 octobre 2020 pour le vernissage de ce thommage au musée national Bougouhama de Niamey, suivi d'une exposition photo. Mon regard sur Agadez sur le thème de l'exposition photo qui a débuté le 15 octobre à Noum, hôtel de Niamey. Elle est organisée par Suleymane Aghanara, reporter d'images originaire du Mali. Durant un mois, le jeune photographe va présenter la vie dans la région d'Agadez. Dans cette interview accordée au studio Kalongo, le photographe explique les motifs de son choix. L'exposition, je l'ai choisie parce que j'ai été aimé par la beauté d'Agadez. Le vivre ensemble des autochtones qui sont d'Agadez, c'est quelque chose malheureusement qui ne existe plus chez moi au Mali. Mon regard sur Agadez c'est pour parler des paysages, des nomades qui sont dans cette région, pour parler aussi de la beauté des chériates, du froid, d'Agadez, d'Inkala. C'est impressionnant parce que je ne connais pas vraiment encore l'intérieur du pays, je ne pouvais pas encore voyager à Agadez. Alors pour moi, ça c'est une première approximation à la culture nigérienne, à la culture d'Agadez. Ce que je vois, c'est qu'il y a un esprit de famille, un esprit communautaire. Je vois qu'il y a aussi la fête, la tradition, la beauté, aussi la nature. Il y a beaucoup de choses que je crois qui sont très enracinées dans les gens d'Agadez. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons des gens, des jeunes nigériens, maliens, sahéliens, qui sont vraiment dans l'art, qui sont là à faire des photos et des chigets qui expliquent au monde ceux qui ne connaissent pas, ceux qui pensent que le Sahel, le Niger, le Mali, c'est juste un pays de pauvres, un pays de guerre, où un pays où on n'a absolument rien. Je pense que c'est une très bonne idée qu'on a des jeunes qui essaient vraiment de développer ce métier noble. Du sport, dans ce journal, l'Association nationale des supporters du MENA était tiers en Assemblée générale statutaire et élective. Des travaux sanctionnés par l'élection d'un nouveau président à la personne de Abdou Rafa. Le reportage est de Ibrahim Tikiré et Sadoudoum. Après plusieurs années d'hybernation, l'Association nationale des supporters du MENA a un nouveau président. Il s'agit d'Abdou Rafa, élu au terme de l'Assemblée générale et statutaire et élective de l'association. C'était en présence des responsables de la Fédération Nigerien de football, du président de la Ligue de football de Niamé et du président sortant de l'association. Je dois dire également que la rédynamisation qui sera effective pour l'association des supporters à partir d'aujourd'hui provient dans un cadre global de réformes que nous avons entrepris en collaboration avec le département de la gouvernance de la FIFA. Depuis quelques temps et depuis l'arrivée du président Gianni Infantino, beaucoup de réformes ont été lancées. On sait tous que, par exemple, pour la Finifoot, les membres sont connus. Ce sont les clubs, ce sont les associations régionales. La FIFA a dit qu'il faut réparer une certaine injustice parce que ça n'est une véritablement. C'est qu'au niveau de l'Assemblée générale, les autres familles du football ne participent pas, n'ont pas le droit de vote. Il fallait donc les réorganiser. il s'agit des arbitres, des anciens internationaux, des footballeurs en activité, des journalistes sportifs et, bien sûr, des supporters. À partir de cette réunion, je crois que l'association et des supporters va vraiment être relancée et nous vous sentons vraiment une bonne affiche. après la cérémonie protocolaire place aux travaux sous la supervision d'un issue de justice et c'est sans opposition que l'unique candidat à la présidence, Abdou Rafa, a récuit 15 voix pour une abstention. Nous aurons besoin de tout le monde au premier chef des présents de la République parce qu'on parle de Ménat. Donc, nous sommes obligés de faire appel à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous ont aidés durant tous ces 12 ans qu'on avait passé à la tête de cette association et Dieu merci. Et ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous allons essayer de nous écarter du football mais il faut que de nouvelles têtes arrivent pour vraiment continuer. Élu pour un mandat de 5 ans, le président Abdou Rafa et son équipe doivent s'atteler à la renaissance de l'association pour le bonheur de nos équipes nationales Ménat. Le regroupement des ONG et l'association du secteur de santé au Niger Roacen qui met beaucoup l'accent sur l'accès à la vaccination a dans un public reportage résumé ses activités visant la promotion de la vaccination au Niger. Très bonne réception. Permettez-moi tout de suite de remercier Gavi de m'avoir honoré en me désignant comme champion d'une noble cause la vaccination qui permet de sauver des millions de vies dans le monde. Chaque enfant a droit à être vacciné. La vaccination réduit le cas de Rougeole de 60 000 cas par an en 2004 à moins de 1 500 cas aujourd'hui. Nous avons doublé en moins de 10 ans le nombre de vaccins disponibles dans la vaccination de routine. Et enfin, pour mieux détecter les épidémies, nous avons mis en place un réseau de sentinelles de surveillance épidémiologique qui couvre l'ensemble du territoire. au niveau international, c'est bien sûr depuis sa création au début des années 2000, c'est des millions de vies que Gavi a pu sauver. 5,56% en 2016, c'est qui est inférieur aux normes de l'OMS qui est de 10% et celle de la CDAO qui est de 15%. Donc, vous comprenez aisément que l'État doit en principe assurer son rôle de leadership en rehaussant sa contribution financière de manière régulière et effective à travers les sources de financement réguliers, innovants et alternatifs et aux gardes aux enjeux souscrits. Nous devons prendre des décisions idoines et des plaidoyers devront donc être développés de manière soutenue en direction de nous, honorables députés, le président des conseils régionaux Le Maire pour des allocations conséquentes du budget nécessaire dans ce pays. Cette activité pour les dons et les associations de la santé est une opportunité pour l'abandon de la présence de Moloch et chaque année de la présence de l'information gratuite. Les journées pour nous a contribuées en un point de l'économie d'une opportunité de déployer pour obtenir les soutiens de la sécurité. Et enfin, ces journées pour nous a transmouti pour les ministères de l'Assemblée publique une excellente occasion à la présence des partenaires de cette activité et la concraternisation et l'économie de la présence de l'économie aussi. C'est une réalité de notre événement de l'économie. comme vous le savez sous le plan épidémiologique, le Niger est confronté périodiquement à des épidémies, notamment la ménejite, la rougeole, la coqueliche, l'hépatite E, avec des conséquences économiques et sociales, politiques et culturelles graves. Selon les résultats des études et enquêtes menées pour déterminer les facteurs qui expliquent cette situation dans les pays en développement, les empats non vaccinés sont ici d'une part des catégories sociales les plus dépavorisées dans les villes comme dans les campagnes et d'autre part des populations mobiles et ou celles des zones réquilées et des zones incomplies ainsi que dans certaines communautés religieuses. En reconnaissant son multiple effort du Roi Seine dans le domaine de la vaccination notamment, un trophée a été décerné en Nairobi au Kenya. Ce trophée a fait l'objet de présentations au secrétaire général du ministère de la Santé publique Dr Abaché Ranoff. Je n'oublie pas les organisations de la société civile liant essentiels avec les communautés. Ces organisations informent les communautés, accompagnent le système de santé dans la mise en œuvre des programmes de vaccination et enfin nous rappellent nos devoirs par des actions de plaidoyer. des ateliers de renforcement de capacité des organisations de la société civile de la huit régions du pays des journées communales ayant permis la formation et la sensibilisation des relais communautaires. Acteurs et partenaires comprennent ce que nous faisons, comment on le fait et pourquoi on le fait. Et nous pensons que le travail important que le Roi Seine est en train de faire, il veut aussi mobiliser les autres acteurs, les autres partenaires de la société civile pour que plus des enfants soient vaccinés et que nous arrivons à lutter contre les terres maladies évitables par la vaccination. A l'issue de ces cinq jours d'échange, les recommandations suivantes ont été formulées. Il s'agit de mettre en place les antennes régionales et de les rendre opérationnelles dans un délai de trois mois. De finaliser le plan d'action 2019 du projet spécifique d'appui de l'organisation d'Afrique francophone pour le renforcement du système de santé et le financement de Gavi Alliance à travers le fonds commun. D'élaborer un programme qui prenne en compte un trépé fonctionnel, notamment la protection sociale adaptative avec des aspects sur les objectifs pour le développement durable et la couverture universelle en santé. De faire la promotion du contrôle citoyen de l'action publique sur fonds de redevabilité sociale et sociétale ainsi que la lutte contre l'exode, la migration et l'immigration. Il s'agit de finaliser les textes fondamentaux, à savoir la charte de gouvernance et de leadership, le code de bonne conduite du Roi Senn, de renforcer le partenariat dans la mise en œuvre des six piliers du système de santé et des trois programmes majeurs du plan de développement sanitaire, à savoir la gouvernance et le leadership, l'accès aux soins de services de santé et les prestations et les prestations de santé en mettant en exergue l'offre et la demande. Pour notre part, au nom de mes collègues du groupe de partenaires techniques et financiers appuyant la mise en œuvre de la politique sectorielle santé au Niger, nous apprécions le partenariat qui prévaut entre le ministère de la santé publique et les différents acteurs du système de santé, même si ces cas de concertation pourraient encore être améliorés. Enfin, de profiter au maximum de ce partenariat, nous accueillons vivement votre vision et votre positionnement dans les grands dossiers actuels, y compris la participation communautaire dans le système de santé, l'assurance universelle de maladies et la décentrée d'assertion, entre autres. Je puis vous assurer que nous resterons disponibles, dans la mesure de nos possibilités, pour vous soutenir dans nos différentes initiatives communes pour la mise en œuvre du PDVS afin de remplacer le système de santé nigérien pour les nigériens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada